Le cinquième saut de l'Apocalypse Le cinquième saut de l'Apocalypse Ben aimé dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ partout où vous êtes dans le monde Nous sommes vraiment dans la joie de nous rencontrer encore avec vous à travers ces messages Ben aimé dans le Seigneur, ici nous sommes dans la deuxième partie de notre message sur le cinquième saut Tel que nous venons de voir, donc le monde est en train de traverser les événements du cinquième saut Cinquième saut Le cinquième saut C'est un message que le Seigneur Jésus Christ a voulu que l'Eglise puisse vraiment en prendre conscience et connaître ces messages Car le cinquième saut est réservé spécialement pour les martyrs C'est comme cela que le Seigneur a présenté cela Notre soeur va nous lire, va lire pour nous les livres de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 9 à 11 Quand il ouvrit le cinquième saut J'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu Verset 10 Et crièrent d'une voix forte en disant Jusqu'à quand, maître saint est véritable, tardis-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre Verset 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux Et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore Jusqu'à ce que fut complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux Suivons bien, le Seigneur leur a dit ceci Restez en repos Il les a mis dans un lieu de repos Et il leur a dit ceci Patientez un peu Car il y a un nombre de vos compagnons de service Donc d'autres compagnons de service qui sont encore sur la terre vont être aussi, comme vous, vont être aussi tués Alors lorsqu'ils seront tués, c'est en ce moment-là que les nombres de tous ceux qui doivent mourir de cette façon-là, être tués de cette façon-là, ça sera complet Après que votre nombre soit au complet, c'est en ce moment-là que moi, je viendrai maintenant pour vous faire justice, pour vous venger Cela veut dire qu'au niveau du cinquième saut Les personnes qui ont été tuées, donc les martyrs Dans ces gens-là que Jean a vus, au niveau des âmes qu'il a vus, c'était des personnes qui existaient sur la terre et qui avaient été tuées sur la terre Bien aimé dans le Seigneur, nous avons cité ici cinq témoins Qui attestent que les âmes qui sont au niveau du cinquième saut, que ces âmes-là, c'était des gens qui étaient déjà tuées dans le monde, dans le passé Donc cela nous montrera que le cinquième saut était déjà ouvert En ce moment-là, nous savons que le cinquième saut est déjà ouvert sur la terre En ce moment-là, nous savons que le cinquième saut est déjà ouvert sur la terre Nous pouvons dire en bref que le cinquième saut est déjà en cours d'accomplissement sur la terre Nous pouvons dire en bref que le cinquième saut est déjà en cours d'accomplissement sur la terre Alors le deuxième témoin, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de nous attester, nous montrer par ces révélations que le cinquième saut est déjà ouvert et actif sur la terre Alors le troisième témoin, c'est l'histoire de l'Empire romain Alors les romains qui étaient en Israël, ils nous ont raconté dans leur histoire les choses qui se sont passées pendant cette époque-là, ce qu'eux ils ont vécu Les témoins sont les médias et les actualités internationales Alors les quatrième témoins sont les médias ainsi que les actualités internationales Donc tous les médias, que ce soit sur internet ou dans des journaux ou dans des informations à la télé, donc tout cela nous ont indiqué aussi des choses par rapport aux événements que nous allons vous dire Et ces événements vont démontrer que le cinquième saut est déjà ouvert et actif sur la terre Les témoins sont les historiens et les commentaires bibliques Et les commentaires bibliques ont été historiens et qui ont été décédés par la Bible Et qui ont été décédés par Israël et par la Bible et qui ont été décédés par la Grecque Ils ont été décédés par-dessus les autres Il y a un cinquième saut qui ont été décédés par des événements qui sont dans le cinquième saut Alors quand le Seigneur ouvrit le cinquième saut il est en train de parler tout de suite de martyrs et ces martyrs c'était des personnes qui étaient sur la terre mais qui ont été tuées immolées à cause de la parole des dieux et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu c'est pour cela bien aimé dans le Seigneur dans la première vidéo nous avons vu la mort de trois martyrs c'était la mort d'Etienne c'était la mort de l'apôtre Jacques et c'était la mort de l'apôtre Jacques c'était la mort d'Antipas qui est les témoins fidèles du Seigneur Jésus Christ ici maintenant nous allons entrer en profondeur de ces messages nous allons prendre maintenant les quatrième témoignages les témoignages qui nous sont donnés par le Seigneur Jésus Christ et la Bible aussi Prenons les livres des actes chapitres 7 verset 51 à 52 verset 51 à 52 je lis le Seigneur Jésus Christ là nous trouverons la mort des prophètes des anciens testaments oui ma sœur là c'est Étienne qui est en train de parler de s'adresser aux juifs il leur a dit vous des hommes au cou raide oui ma sœur un circoncide des cœurs et d'oreilles vous vous opposez toujours au Saint-Esprit c'est que vos pères ont été vous l'êtes aussi verset 52 lesquels de prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste ici la Bible est en train de nous dire à travers Étienne que les anciens juifs avaient tué les prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du juste ces prophètes-là étaient en train d'annoncer d'avance la venue du Seigneur Jésus Christ donc cela veut bien dire que les anciens prophètes de l'ancienne alliance étaient réellement des témoins du Seigneur Jésus qu'ils étaient en train de témoigner sur le Christ et ils ont été tués donc tel que la Bible les dit ce n'est pas nous qui les disons mais ils ont été tués donc cela veut dire que lorsque le Seigneur avait ouvert le cinquième saut alors les âmes de ces prophètes-là s'étaient trouvées aussi sous l'autel ils sont passés par là non je continue à lire donc la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers dans cela nous indique bien que les prophètes de l'ancien temps de l'ancien testament étaient réellement des témoins du Seigneur Jésus Christ et nous insistons sur le fait que c'est indiqué que ces prophètes-là ont été tués par les juifs de cette époque-là il y a beaucoup de prophètes qui étaient en train de prophétiser et en train de témoigner sur le Seigneur Jésus Christ que ce soit Moïse que ce soit le prophète Esaïe que ce soit le prophète Esaïe que ce soit le prophète Michée que ce soit le prophète Daniel que ce soit le prophète Daniel Jérémie Jérémie Osée Osée Zachary Zachary Sans oublier le grand roi le prophète David Mais tous ces prophètes-là anciens beaucoup de prophètes de cette époque-là étaient en train de témoigner les noms du Seigneur Jésus Christ Et ici nous allons constater maintenant nous allons voir que ces prophètes-là avaient l'esprit du Seigneur Jésus Christ en eux Oui ma sœur 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11 Alors je lis au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations Verset 11 Voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux Et qui attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies Les prophètes de cette époque-là étaient en train de témoigner déjà sur les souffrances que les seigneurs allaient souffrir sur la terre et la gloire qui allait venir par la suite Et il faisait cela selon ce qu'il dit la Bible par l'esprit des Christ qui étaient en eux Donc cela nous montre bien que ces prophètes-là étaient des témoins du Seigneur Jésus Christ Et la parole des dieux s'est fait chair Et c'est le Seigneur Jésus Christ Alors lorsqu'ils ont tué les prophètes Donc ces prophètes-là sont devenus des martyrs au même titre que les chrétiens qui sont tués à cause du nom du Seigneur Jésus Christ Donc cela nous montre que dans l'hôtel qui est dans les cinquièmes sots les armes de ces prophètes-là sont passées aussi par là Nous allons voir que le Seigneur Jésus Christ va nous parler d'un nom d'un prophète qui a été tué C'est comme cela que nous avions dit ici que voilà ce sera les témoignages du Seigneur Jésus Christ ainsi que de la Bible Alors prenons le livre de Matthieu chapitre 23 verset 29 à 36 qui dit ceci Malheur à vous Scribes et pharisiens hypocrites Je ne sais pas si je n'ai pas de la Bible Scribes des pharisiens parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes verset 30 verset 30 Vous constatez ici que le Seigneur Jésus Christ est en train de dire que les anciens prophètes de l'Ancien Testament ont été tués par les Juifs Verset 31 Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes Verset 32 Comblez donc la mesure de vos pères Verset 33 Serpents Races de vipères Comment échapperez-vous au châtiment de la géhelle Verset 34 C'est pourquoi voici Je vous envoie des prophètes des sages et des scribes Ici le Seigneur Jésus Christ est en train de discrimer comme Dieu Il a dit Voici Je vous envoie Je vous envoie des prophètes maintenant Parce que ces Juifs là étaient en train de dire que si nous étions du temps de nos pères nous n'allions pas nous associer à eux pour tuer des prophètes Mais ici maintenant le Seigneur leur dit comme Dieu voilà Maintenant je vais vous envoyer des prophètes parce que vous avez dit que nous on ne ferait pas des choses comme mon père mais maintenant je vais vous envoyer des prophètes et qu'est-ce que vous ferez il dit ceci vous tuerez et crucifierez les uns Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues Et vous les persécuterez de ville en ville Verset 5 Afin que retombent sur vous tous les sons innocents répandus sur la terre depuis les sons d'Abel les justes jusqu'au son de Zachary Jusqu'au son de Zachary Ici le Seigneur Jésus Christ a donné deux noms les noms d'Abel et de Zachary mais nous prendrons juste un seul nom celui de Zachary Alors Zachary fils de Barachi Zachary vous avez tué entre les temples et l'autel verset 36 Je vous l'ai dit en vérité tout cela retombera sur cette génération Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit dans le Seigneur Jésus Christ Ici le Seigneur a donné une révélation Il a dit je vous enverrai maintenant les prophètes Et lorsque ces prophètes étaient venus Ces prophètes n'avaient pas dit que nous nous sommes des prophètes Quand vous regardez vous observez bien les apôtres rien aucun d'eux n'a dit qu'on ne s'est présenté comme étant un prophète La Bible déclare que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus Christ Alors lorsque les apôtres sont arrivés qu'est-ce que les juifs leur ont fait nous allons le voir c'est pour faire voir que les anciens prophètes qui ont été tués à cause de la parole des dieux leurs âmes étaient aussi là là où se trouvent les martyrs du cinquième sceau sous l'autel Cela veut dire que comme les seigneurs avaient ouvert le cinquième sceau et qu'on a vu des âmes et que ces âmes étaient là dedans Cela veut dire que le cinquième sceau avait déjà commencé à s'accomplir même depuis les prophètes de l'Ancien Testament Bien aimé dans le Seigneur Cela se fait voir clairement Peut-être que vous vous poserez la question de savoir quand est-ce que le cinquième sceau a été ouvert à quel temps à quel moment Nous vous disons qu'ils avaient déjà commencé depuis l'Ancien Testament Mais il y a un peu de l'Ancien Testament qui se moque à quel moment Et c'est cela qui continuera ainsi jusqu'à la fin du cinquième sceau donc jusqu'au retour du Seigneur Jésus Christ Et avant que le Seigneur Jésus Christ arrive pendant le sixième sceau L'Antichrist est à quel moment quand il y a un cinquième sceau Donc avant que le Seigneur Jésus Christ arrive dans le sixième sceau L'Antichrist lui sera là déjà dans le cinquième sceau Pour qu'il vienne mettre en application mettre en place la grande tribulation Afin que le nombre d'autres personnes comme le Seigneur nous l'a indiqué qui doivent être tuées comme martyrs et puissent venir compléter venir compléter les nombres de martyrs qui sont déjà dans le cinquième sceau Et quand ce nombre là sera au complet au grand complet c'est à ce moment là que le Seigneur viendra pour abréger les temps de l'Antichrist les temps de ses souffrances dans la fin du cinquième sceau Et ça sera là le début maintenant du sixième sceau où il viendra nous prendre nous enlever Que Dieu bénisse tout un chacun nous sommes en train d'aller vers la fin Nous allons prendre maintenant le cinquième témoignage Et qui nous est aussi donné encore par le Seigneur Jésus Christ et la Bible C'est la mort de Jean-Baptiste Nous allons voir que Jean-Baptiste étaient les témoignages du Seigneur Jésus Christ Jean chapitre 1 verset 29 à 37 J'ai lu au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Les lendemains Le lendemain Il vit Jésus venant à lui et il dit Donc c'était Jean-Baptiste qui avait vu Jésus venant vers lui et il dit Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde Verset 30 C'est celui dont j'ai dit Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi Verset 31 Je ne les connaissais pas Mais c'est afin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau Verset 32 Jean rendit ces témoignages J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui Verset 33 Je ne les connaissais pas Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser nous Celui-là m'a dit Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter C'est celui qui baptise du Saint-Esprit Verset 34 Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu Là c'est Jean-Baptiste qui est en train de témoigner sur le Seigneur Jésus-Christ Donc nous savons que Jean-Baptiste a été tué par Hérode Et Hérode avait tué Pourquoi Hérode avait-il tué Jean-Baptiste Parce que Jean-Baptiste était en train de lui dire Que tu n'as pas le droit Hérode De prendre la femme de ton frère Car cela est l'inceste que tu es en train de faire Car la parole de Dieu ne veut pas de l'inceste ne veut pas de cela Alors lorsque Hérode et Hérodias cette femme-là avait écouté ces paroles de Jean-Baptiste Et cette femme Hérodias avait demandé à Hérode de faire arrêter Jean-Baptiste de le mettre en prison Alors lors de l'anniversaire d'Hérode Alors la fille d'Hérodias avait bien dansé comme vous le savez Alors Hérode était tellement heureux qu'il a demandé la fille d'Hérodias parce qu'elle avait bien dansé Que veux-tu que je t'offre Alors cette fille avait demandé à sa maman et sa maman lui a indiqué qu'elle puisse demander la tête de Jean-Baptiste telle que vous voyez là dans vos écrans Donc Hérode avait donné l'autorisation et l'ordre qu'ils aillent tuer ou couper la tête de Jean-Baptiste et donner ça à cette fille Car Jean leur avait dit que dans les livres de Lévitique chapitre 18 que Dieu avait interdit l'inceste Jean lui avait dit que ce n'était pas bon bien que tu puisses prendre la femme de ton frère Or Jean-Baptiste était mort en fait suite au témoignage qu'il était en train de faire de la parole des dieux Jean-Baptiste était vraiment le témoin du Seigneur Jésus Christ Cela veut dire que l'âme de Jean-Baptiste qui a été tuée alors son âme aussi est passée par sous l'autel avant que le Seigneur puisse le mettre son âme dans le lieu de repos Or le cinquième saut est en train de parler des martyrs qui sont tués sur la terre à cause de la parole des dieux alors lorsque cela s'est vraiment accompli sur la terre Et c'est comme cela que cela nous montre que le cinquième saut est déjà ouvert et en cours sur la terre Jean n'a jamais dit qu'il est prophète comme les prophètes d'aujourd'hui font Jean-Baptiste n'a jamais été comme ça nous sommes des prophètes je suis prophète non, Jean n'a jamais parlé dans ces termes-là C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui avait témoigné sur Jean-Baptiste pour le déclarer prophète On va voir cela dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 7 à 15 Comme il s'en allait Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens au sujet des gens Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par les vents Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois Verset 9 Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Un prophète ? Oui Vous dis-je et plus qu'un prophète Oui Je vous dis-je et plus qu'un prophète Verset 10 Car c'est celui dont il est écrit Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi Verset 11 Je vous l'ai dit en vérité Parmi ceux qui sont nés des femmes Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste Cependant Les plus petits dans les royaumes des cieux est plus grands que lui Verset 12 Verset 12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent Les royaumes des cieux et forcés Et ce sont les violents qui s'en emparent Verset 13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean Ici le Seigneur Jésus-Christ a donné encore une révélation Il a indiqué que Tous les prophètes qui ont existé dans l'Ancien Testament Et la loi de Moïse Et la loi de Moïse aussi C'est là Est arrivé ou bien s'est arrêté jusqu'à Jean Ça veut dire que l'Ancien Testament Cela veut dire que l'Ancien Testament a commencé depuis Genèse Et cela s'est arrêté Jusqu'à Jean Et à partir de Jean Jusqu'aujourd'hui C'est ça Les Nouveaux Testaments Donc les Nouveaux Testaments sont en train de montrer que c'est les témoignages du Royaume des cieux Je pourrais aussi dire cela Comme si Depuis l'Ancien Testament à partir de Genèse Jusqu'à Avant l'arrivée de Jean Baptiste Personne n'avait parlé du Royaume des cieux Mais lorsque Jean est venu Sa première prédication était Le Royaume des cieux est proche C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ dit que l'Ancien Testament s'arrête à Jean Commençons par Jean Baptiste Jusqu'à maintenant c'est ça les Nouveaux Testaments Et c'est dans les Nouveaux Testaments qu'on nous prêche le Royaume des cieux qui déclare l'Ancien Testament est ce qui est Jean Baptiste Donc nous pouvons dire tout simplement que l'Ancien Testament s'arrête à Jean les Baptistes Et le Nouveau Testament est bandé à Jean Baptiste qui est l'Apocalypse Et le Nouveau Testament commence par Jean Baptiste jusqu'à l'Apocalypse Ce n'est pas nous qui disons cela mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui déclare Qu'on ne te trompe pas pour te mentir en te disant que le Nouveau Testament commence dans les Actes des Apôtres Non C'est un mensonge Qu'on ne te trompe pas et te dire que les 4 évangiles appartiennent à l'Ancien Testament Non C'est faux Dans ces versets vous voyez bien que le Seigneur Jésus-Christ lui-même c'est lui-même qui a limité délimité l'Ancien Testament en disant que l'Ancien Testament s'arrête à Jean Baptiste et le Nouveau Testament commence à partir de Jean Baptiste jusqu'à l'Apocalypse Nous allons maintenant aller voir le 6ème témoignage Alors cela nous sera donné par l'histoire de l'Empire Romain Dans les personnes qui ont été là pendant les temps du Seigneur Jésus-Christ pendant les temps du Juif ceux qui ont participé aux souffrances de Christ et qui ont maltraité les disciples du Seigneur Alors nous allons prendre les livres des Actes des Apôtres chapitre 12 verset 1 vers le même temps les rois Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église Donc il s'agit de quelle église c'est l'église primitive donc c'est la première église Or dans la Bible il n'est pas écrit dedans les noms de tous les chrétiens qui ont été tués en fait Mais l'histoire racontée par les romains Cette histoire est écrite dans des livres Et beaucoup des gens ont lu ces livres et ils ont compris ce qui s'est passé là-dedans Alors ici nous vous montrons juste des photos que nous vous exposons sur vos écrans Les chrétiens étaient arrêtés par les romains Donc ils mettaient ces chrétiens dans les amphithéâtres Et ces romains ils sortaient des fauves des lions des tigres pour que ces fauves viennent manger les chrétiens Tel que vous voyez sur vos écrans Donc tel que vous voyez dans ces images vous voyez bien que ce sont des lions qui viennent pour manger ces chrétiens et les romains étaient là en train de regarder et de se réduire de ces spectacles Bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ Les vrais chrétiens les véritables chrétiens sont ceux-là que nous voyons qui ont été persécutés comme ceux-là que vous voyez Or les chrétiens d'aujourd'hui ils disent non 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 nous sommes des chrétiens Dieu ne peut pas faire ça à l'église Nous sommes dans l'état de la grâce Alors moi je pose une question Église primitive Alors l'église primitive Ce n'était pas les temps de la grâce aussi ? Les temps de la grâce ça recommençait par l'église primitive Et jusqu'aujourd'hui Alors nous acceptons d'être appelés des chrétiens Nous avons accepté que le Seigneur Jésus Christ a souffert pour nous Mais maintenant à notre tour nous disons non 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 nous n'allons pas souffrir Les chrétiens qui n'allons pas Mais de nos jours, les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent même pas entendre parler de la grande tribulation. Donc si quelqu'un prêche la grande tribulation et leur dit que nous passerons la grande tribulation, nous traverserons la grande tribulation, ils vont vraiment te haïr, te détester et te rejeter. Nous allons maintenant voir le septième témoignage. Donc le septième témoignage, ça concerne les témoignages qui sont donnés par les médias et ainsi que les actualités internationales. Nous avons des internets aujourd'hui. Nous avons des télévisions chez nous. Il y a des caméras partout. Il y a des satellites partout. Alors personne ne peut nier ou ne pas se souvenir des martyrs qui ont été tués par Daesh et Boko Haram. Nous avons mis sur l'écran les massacres, la tuerie des bâtiers qui ont été tués par l'État islamique. Donc cela a été montré par CNN. Donc ceux qui sont vêtus des noirs appartiennent à Daesh, ils sont des Daesh. Ils sont aussi appelés ISIS. En anglais, la langue est l'État islamique. Donc en anglais, si on traduit ça en français, cela veut dire, ISIS veut dire État islamique. Donc cela veut dire que cela signifie, ISIS signifie l'État islamique qui a pris accès, qui a pris la terre d'Irak et la terre de Syrie. C'est là qu'ils ont fait leur État. Ils ont fait leur État. Donc eux-mêmes se sont donné les noms d'Isis. Et c'est ce nom-là qui est vraiment connu maintenant partout dans le monde. Ils ont été européens qui ont été Daesh. C'est eux que les européens ont appelés Daesh. Ils ont été chrétiens. Donc ils avaient arrêté les chrétiens avant qu'ils leur coupent la tête. Et c'est là qu'ils ont filmé d'abord cette image-là par des vidéos. Ils ont filmé comment ils les ont arrêtés. Et cela s'est passé sur la chaîne CNN. Après ils les avaient mis à genoux et ils leur avaient coupé leur tête. Alors leur tête avait été posée sur leur dos. Et moi j'ai toutes ces images-là. Mais je ne veux pas vous les mettre. Ce sont des martyrs chrétiens. Mais là ce sont vraiment des martyrs chrétiens. Alors d'autres martyrs ont été mis dans des cages et ils ont été plongés vivant comme ça dans l'eau. Afin qu'ils puissent mourir, plonger dans une cage dans l'eau. Et cela ils l'ont fait à cause du fait qu'ils étaient en train de témoigner. les noms du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des martyrs chrétiens. Ils ont été mis en train de se mettre à cause de la tête. Ils sont chrétiens. Ils ont été mis en train de se mettre à cause de la tête. Donc ça veut dire qu'ils se présentent vraiment. Ils ne régnent pas le fait d'être des chrétiens. Donc ils ont porté le Seigneur Jésus-Christ sur eux comme toi et moi. Il y a eu des événements. Alors ces événements-là que nous vous montrons, se sont passés dernièrement là. Pas longtemps, il n'y a pas longtemps de cela. Dans ces martyrs-là, leurs âmes sont passées aussi par l'hôtel. Alors les âmes qui étaient déjà auparavant dans l'hôtel. Alors lorsqu'ils voient leurs frères arriver là dans cet hôtel. Alors sûrement ils disent aux gens qui arrivent là maintenant. Ah, le Seigneur nous avait dit que d'autres personnes vont aussi venir nous rejoindre ici. Et le Seigneur leur a dit que ce nombre-là n'est pas encore au complet. Il y a encore d'autres personnes qui vont venir. Car ce nombre-là va s'ajouter avec les gens qui vont être tués pendant la grande tribulation. C'est comme cela que nous sommes en train de vous dire que l'Eglise passera, traversera la grande tribulation. Ne vous y trompez pas bien-aimés. Même si les pasteurs du monde entier se rassemblent, même si ils sont à quel nombre, ils ne pourront jamais changer la parole de Dieu. Alors même si vous-même vous vous dites que non, 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 moi je ne serai pas là. Je ne pense pas que les chrétiens seront là pendant la grande tribulation. Sachez que vous ne pouvez rien changer à la parole de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend même pas de vous-même. Est-ce que les pasteurs, les prophètes, nous ne l'ont pas encore à dire que vous-mêmez. Vous savez, vous-mêmez, 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 vous-mêmez. Vous-mêmez, vous-mêmez, vous-mêmez. Vous-mêmez, 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 vous-mêmez. Vous-mêmez, vous-mêmez, vous-mêmez. Les prophètes ou les apôtres ou les docteurs qui vous disent toutes ces choses, qui vous disent que non, 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 les chrétiens ne seront pas là pendant la grande tribulation. Ni vous, ni eux, vous n'avez aucun pouvoir pour changer la parole de Dieu. C'est comme ça que nous sommes en train de nous adresser maintenant à vous, les prophètes, et tous les pasteurs ou les apôtres qui sont en train de dire des faussetés comme ça aux enfants de Dieu. Alors, apprêtez-vous vous-mêmez aussi. Car si tu es encore vivant jusqu'à ce temps-là, sache que tu passeras pendant la... Tu passeras... Tu subiras la grande tribulation. À moins que vous puissiez savoir que vous êtes vraiment des serviteurs plutôt du diable, et que vous allez facilement régner les noms du Seigneur Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Alors, ne vous y trompez pas, vous savez très bien que ça se passera comme cela. Donc, le Seigneur nous a indiqué que dans la parole, dans sa parole, que nous passerons la grande tribulation. Bien aimé, il y a aussi, dans nos jours, l'attaque des... de l'attaque des Boko Haram, qui se passe sur les chrétiens. Tel que vous le savez. Donc, les martyrs qui sont tués là, là, à cause des Boko Haram aussi, donc, ce sont des martyrs. Donc, ils sont morts et ils vont... Une fois décédés, ils sont martyrs et ils vont aussi sur l'hôtel où sont les autres. Tel que cela se passe au Nigeria. Tel que cela se passe au Nigeria. Tel que cela aussi s'est passé à Kenya. Et aussi dans des endroits similaires. Il y a aussi une autre personne qui vient d'être tuée en 2020 même, là. En janvier. Tel que vous voyez dans l'image, là. Tel que vous voyez dans l'image, là. Et il travaille pour Boko Haram qui lui a donné une arme. Afin que cet enfant de 8 ans puisse tuer les chrétiens qui est en rouge, qui est un étudiant. Et cela s'est passé en janvier au Nigeria. Boko Haram était dans les réseaux sociaux. Et Boko Haram lui-même a mis cela sur... dans les réseaux sociaux. Alors, le lien qui est mis là, l'adresse qui est là dessus, à côté de cette image, c'est vraiment l'image de ces meurtres-là qui a eu lieu. Donc, vous pouvez vous-même entrer et taper là dedans. Si vous voulez voir ces images, vous allez les voir. Donc, le frère là est un chrétien et c'est lui qui est en rouge. Il avait refusé de rejeter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils se sont dit, bon, ce petit enfant là va maintenant te tuer. Il s'est dit, ah, bon, c'est pas grave, mais moi, je ne rejeterai jamais le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Les médias, réseaux sociaux, bêta, adresse où il y a eu. Donc, vous voyez, c'est les médias qui sont en train de témoigner. Alors, tapez sur cette image-là, vous verrez que... vous verrez ce que nous sommes en train de vous dire. Les médias, c'est-à-dire qu'ils témoignent ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ils traversent cet événement. Donc, par là, nous voyons bien que les médias sont en train de témoigner, de nous témoigner que nous traversons aussi le cinquième seau. Maintenant, nous sommes arrivés au dernier point. Vous savez aussi que les apôtres sont des martyrs. Mais cela n'est pas écrit dans les versets bibliques concrètement comme ça dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a un titre qui est historien et commentateur biblique. Alors, les gens qui ont indiqué que ce sont des martyrs, les apôtres. Les martyrs sont des martyrs. C'est comme ça que nous avons mis pour indiquer cela que ce sont les historiens et les commentateurs bibliques qui nous ont parlé, qui nous ont fait ce témoignage-là. Donc, les frères ou les personnes qui écrivent la Bible. Alors, est-ce qu'ils ont écrit la Bible de Thomson telle que vous voyez là ? Beaucoup de vos pasteurs et de vos prophètes ont cette Bible-là. Alors, si vous voulez, vous pouvez poser la question à vos pasteurs s'ils ont ces Bibles pour qu'ils vous prêtent, pour que vous puissiez voir et vous verrez la page 1709. La Bible de Thomson, page 1709. Donc, la Bible de Thomson, page 1709. Nous allons agrandir l'image pour que vous puissiez voir les choses qui sont écrites là-dedans. Alors, vous avez écrit la Bible de Thomson, page 1709. Donc, les titres qu'ils ont donné sur la page 1709, c'est dit, histoire résumée des apôtres. Cela veut dire qu'ils ont juste résumé, donc donné l'histoire des débuts des apôtres ainsi que leur fin. Nous savons que les apôtres étaient au nombre de 12. Mais là, vous voyez, c'est indiqué de 1 jusqu'à 14. Alors, comment est-ce que cela est arrivé jusqu'au nombre de 14 ? Parce que nous savons que l'apôtre Judas s'était tué après avoir vendu les seigneurs Jésus-Christ. Mais quand il y a eu, c'est comme cela qu'il s'est compté par Matthias. C'est ainsi que Judas a été remplacé par Matthias. C'est comme cela qu'il s'est compté la 13e. Et où est-ce que le 14e, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Et où est-ce que c'est Saul ? Alors, le 14e apôtre, c'est nommé Saul. Donc, c'est lui quand il est venu, c'est là qu'ils l'ont compté aussi comme apôtre. C'est ainsi que c'est devenu maintenant 14 apôtres. Nous allons vraiment aller vite fait pour voir ce qui est écrit dans cette page. Alors, à droite ils ont écrit les noms de tous les apôtres. C'est comme Simon. C'est le Seigneur qui lui avait donné les noms de Cephas. Qui veut dire Pierre. Comme Jacques aussi. Alors, il lui a été donné les noms de Boanerges. « Fils du tonnerre » Ou alors, cela veut dire « Fils du tonnerre » C'est comme Barthélémy. C'est comme Nathanaël. Son nom a été donné, changé en Nathanaël. C'est comme Thomas. C'est comme Didyme. C'est comme le nom de Thomas qui a été... Didyme. Il a été aussi appelé Didyme. Mathieu, Isaia qui Lévi. Donc Mathieu, il est devenu Lévi. Jude, Isaia qui Tadé. Jude était Tadé. Je me suis dit que Simon a été appelé les Zélotes. Donc Simon a été appelé les Zélotes. Jude a été appelé l'Iscariote. Jude a été appelé l'Iscariote. C'est comme l'apôtre Paul. C'est comme Saul qui est devenu Paul. C'est comme Saul qui est devenu Paul. Et là, c'est les noms sur cette page-là. C'est inscrit les noms des parents de ces apôtres-là. Là, c'est les villes d'où ils sont venus, d'où ils habitaient en fait. Et là, c'est inscrit les travails qu'ils étaient en train de faire. Les métiers qu'ils étaient en train de faire comme Simon était pêcheur. Jacques a été appelé à l'Iscariote. Donc Jacques aussi était pêcheur. Jean a été appelé à l'Iscariote. Jean a été appelé à l'Iscariote. Il était collecteur d'impôts. Fabricant des tentes. Là, nous allons maintenant aller vite fait dans la partie que nous avons montré. Voir comment chaque apôtre était mort. Simon-Pierre a été crucifié la tête en bas. Pour Simon-Pierre, il est indiqué qu'il a été crucifié la tête en bas. C'est ce que vous êtes en train de voir dans cette image-là. Alors, l'apôtre Jacques a été décapité par Hérode. Donc, Jacques a été décapité par Hérode. Tels que vous voyez dans cette image. Vous voyez vraiment comment les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont été tués. Jean a été décapité par Hérode. Alors, selon l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, il s'est écrit là-dessus qu'il a été libéré de Patmos lorsqu'il était en prison. Et en son temps dès là, lui, il était mort d'une mort naturelle. André, le début était André à cela qui est crucifié sur une croix en forme de X. Il s'est dit qu'il a été mort en forme de X. Il s'est dit qu'il a été mort en forme de X. Il s'est dit qu'il a été mort en forme de X. Ce n'est pas moi qui ai mis à créer ces images, mais ce sont les Romains qui ont indiqué ces images-là. Et cela a été repris dans les livres, dans la Bible de Thompson. Philippe, concernant Philippe, Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr. Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr. Il a été tué comme un martyr. Pour Philippe, il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr. Il était là aussi dans un amphithéâtre où on a vu des forbes venir tuer les gens. Lui aussi, il a été tué de cette façon-là. Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr. Alors, les gens qui ne sont pas en train de citer, les apôtres ne sont pas en train de citer, cela veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'indication à propos de leur mort, de comment ils sont morts. Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr. C'est indiqué aussi pour l'apôtre Thomas. Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr. Il a été mangé par des fauves aussi. Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr. Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr. des fauves qui tuaient ces chrétiens-là. Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr dans l'amphithéâtre. Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr dans l'amphithéâtre. Tu es tué comme un martyr dans l'amphithéâtre. Il s'est dit qu'il a été tué comme un martyr dans l'amphithéâtre. Mais il y avait d'autres qui ont été crucifiés au même endroit. Et ils étaient en train de les brûler sur la croix. Regardez par vous-même ça, c'était vraiment des véritables chrétiens. C'est là que nous sommes en train de parler d'eux, de témoigner d'eux au niveau du cinquième saut, avec beaucoup de joie, parce que ce sont des vrais chrétiens. Bien aimé. Alors là, ils n'ont pas parlé de Judas, parce qu'on sait que nous savons tous qu'il a été tué lui-même, il s'était suicidé. Donc, Mathias qui avait remplacé Judas a été lui aussi tué en Éthiopie. Comme martyr. Comme martyr. Alors, la dernière personne, c'est l'apôtre Paul. Il a été l'apôtre des gentils. C'est là, il dit qu'il a été l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. Donc, il était l'apôtre parmi nous, les nations. Il a été l'apôtre des rois Néron qui avait donné l'ordre de décapiter l'apôtre Paul. Voilà. Bien aimé, tous les apôtres qui nous ont parlé du Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu comment leur fin a été. Et c'est eux qui nous ont apporté la parole de Dieu. Alors, nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous ne voulons plus être comme ceux-là qui nous ont apporté la parole. Nous voulons juste un Seigneur Jésus qui est du côté où il ne nous apporte que les joies, la joie, des choses comme ça. Mais comment c'est qu'il s'agit des témoins du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort ? Ça, les chrétiens d'aujourd'hui n'en veulent pas. Donc, c'est comme ça que le huitième témoignage, le neuvième témoignage, pardon, c'est les derniers témoignages. Et nous savons que ces témoignages, ça concerne les chrétiens, les martyrs qui seront tués pendant la grande tribulation. Voilà. Alors, si pendant la grande tribulation, les chrétiens vont être tués... Non, l'antéchrist va introduire la grande tribulation à cause des chrétiens. C'est comme cela que l'antéchrist est appelé aussi antéchrist pour dire qu'il va venir avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour enlever l'église. C'est comme ça que nous vous exhortons à que nous puissions tous prier pour que le Seigneur puisse affermir notre foi. afin que si nous sommes encore vivants pendant la grande tribulation, nous puissions aussi vaincre comme les apôtres eux-mêmes ont vaincu dans leur temps pour qu'ils ont gagné les témoignages du Seigneur Jésus-Christ et ils ne l'ont pas régné. Nous sommes arrivés à la fin que le Seigneur puisse bénir tout un chacun en son nom. Prenez cette vidéo et vous pouvez la montrer à vos pasteurs ou à ceux qui vous conduisent pour voir si c'est vraiment vrai tout ce que nous avons dit ou pas. Nous allons nous rencontrer prochainement dans le premier saut pour parler du premier saut de l'Apocalypse. Où nous voyons qu'il y a un cavalier qui est sur un chival blanc. Merci, que le Seigneur vous bénisse.